Aujourd'hui, je vais vous présenter les seuils de portes lumineux. Ce sont des seuils de portes qui viennent de chez Anso Autopark. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Il y a des pièces de rechange, le kit d'installation qu'on verra après. Il y a quatre seuils de portes qui ressemblent à ça. Ça, c'est de la partie avant et il y en a deux autres plus petits pour l'arrière. A l'avant, d'origine, il y a déjà des seuils de portes sur la voiture. Vous allez voir tout à l'heure ou comme on le voit dans la vidéo ici. Ceux-là vont venir recouvrir le seuil de portes d'origine. Et à l'arrière, il n'y en a pas. On va tout simplement ajouter ceux-là. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Il y a deux piles dans chaque seuil de portes et il y a une détection via un aimant. Un aimant qui va être sur la porte en elle-même. A chaque fois que l'aimant va passer devant le capteur, ça va s'allumer. Vous voyez ici, c'est allumé. C'est assez joli. Je trouve ça assez classe. Il y a encore le film de protection, bien sûr. Et ça reste allumé automatiquement pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, que vous ayez laissé la porte ouverte ou que vous l'ayez refermée, après 30 secondes au maximum, ça va s'éteindre. On a ici les deux versions pour l'arrière et pour l'avant. Ces seuils de portes lumineux sont compatibles pour modèle 3 comme pour modèle Y. Vous pouvez les trouver directement sur le site de Hansho. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo. Vous avez plusieurs choix. Le noir, c'est celui qu'on a ici. Un petit peu légèrement strié. On verra tout à l'heure quand il sera installé. Celui argent, gris en fait. Et celui-ci qui a un look style carbone. Voilà les trois versions à vous de choisir. Vous mettez ça dans votre panier. Vous allez sur le site de blottesla.fr pour récupérer le code de réduction. Blottesla.fr. Normalement, il doit y avoir 10 ou 15% de réduction. Donc, c'est toujours bon à prendre. Vous mettez dans votre panier. Vous appliquez le code de réduction. Et ça vous fera une petite remise. Allez, c'est parti pour l'installation. Donc, ça, c'est simple. Il suffit de positionner ici le seuil de porte. Après avoir retiré les deux doubles faces qui sont à l'arrière. Les deux doubles faces rouges comme ça, il faut les enlever. Ici, on met le petit rond dans lequel l'aimant vient se positionner. Et quand on va fermer la porte, il va venir se coller de l'autre côté. Donc, il faut bien prendre l'avant droit, right, front, pour celui-là, côté passager. Je le mets en place. Ça se met vraiment par-dessus celui d'origine. On va fermer la porte. On ré-ouvre. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus l'aimant. À cet endroit, il n'y a plus l'aimant. On le retrouve ici, bien positionné. Il est là, sous la porte. Il ne me reste plus qu'à coller, à vérifier que le petit aimant est bien collé au milieu de ce cercle. Donc, c'est bon, l'aimant est bien collé. Par-dessus, on peut mettre une plastille autocorrelante comme celle-ci, pour venir le maintenir. Je trouve celui qui est en dessous, là, sous la porte. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à enlever le plastique de protection. On va voir le résultat. On va fermer la porte. On la ré-ouvre. Et voilà, le résultat, ça fonctionne. Je vais éteindre la lumière pour qu'on se rende un peu mieux compte du résultat. Allez, c'est sympa. C'est pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez chouette. Allez, on passe à l'installation de celui de l'arrière. Voilà, c'est installé à l'arrière. À l'arrière, c'est un tout petit peu plus difficile, entre guillemets. Parce que comme il n'y en a pas d'origine, il faut juste bien le centrer. Et là, une forme un peu arrondie, pour bien dépouser la forme du seuil de porte. On voit le résultat pour l'arrière. On va éteindre, on va regarder ce que ça donne à l'arrière et à l'avant. Donc, l'arrière, c'est comme ça. Ça vient de s'éteindre. Après 30 secondes, ça s'éteint automatiquement. À l'avant, c'est comme ça. Et voilà, c'est terminé. Encore une fois, vous retrouvez les liens en bas de la vidéo. Le code promo pour avoir une réduction chez Hanso. Sur ses accessoires et sur quasiment tout le site. À bientôt pour d'autres vidéos. Salut.